Dans le cadre de ce deuxième exercice de notre deuxième série, on va se focaliser sur le compte fournisseur et d'ailleurs après avoir étudié dans un premier temps le compte banque. Pour le compte fournisseur, je propose cet exercice. Au 31 octobre 2016, le compte fournisseur de l'entreprise Secure Plus, qui est spécialisé dans la vente du matériel de surveillance, présente un solde créditeur de 62 400 dirhams au cours du mois de novembre 2015. Cette entreprise a effectué les opérations ci-après. Vous avez un certain nombre d'opérations et vous êtes amené à les enregistrer. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ? Présentez le compte fournisseur au 30 novembre 2015. Présentation à quelle heure séparée ? Donc, l'ensemble des opérations, je vais essayer de les voir et de les enregistrer au niveau du compte fournisseur. Donc, bien sûr, ici toujours, je vais proposer la première partie ou la première moitié de la réponse parce que je fais abstraction du principe de partie double afin de comprendre, bien sûr, la logique de fonctionnement de ce compte. L'exercice me dit, faites attention, au départ, c'est-à-dire au 31 octobre, le compte fournisseur présente un solde créditeur de 62 400 dirhams. Donc, au départ, j'ai, il y a un montant au niveau de ce compte, inscrit au niveau de ce compte. C'est un solde créditeur de l'ordre de 62 400 dirhams. Je vais l'enregistrer, bien entendu. Il y avait un solde créditeur. Donc, je vais prendre le montant de 62 400 qui représente mon solde débiteur au 31 octobre 2016. Et je vais l'inscrire au niveau de la partie crédite. Bien sûr, c'est un point de départ. Au niveau de ce compte-là, au niveau de ce, devant ce montant-là, je vais mentionner l'expression à nouveau parce que, comme on a fait avec le compte banque, on va faire avec le compte fournisseur. La seule différence, c'est que ce compte fournisseur présentait un solde créditeur. Donc, on va reprendre le montant de ce solde qui est de l'ordre de 62 400. On va le mettre au niveau de la partie créditeur parce que c'est un solde créditeur et, bien sûr, on va le désigner par l'expression à nouveau. Bien sûr, c'est la date, c'est 31 10. Qu'est-ce que ça veut dire si j'essaie d'interpréter ce montant ? Ça veut dire tout simplement que l'entreprise, à cette date-là, le 31 10, doit à ses fournisseurs un montant total de 62 400. Parce que, lorsque je dois quelque chose à mon fournisseur, je dois tout simplement la mettre au niveau de la partie créditeur. Et ça, c'est un solde créditeur au début de mon exercice, au 31 10. Et, bien entendu, ce solde créditeur veut dire tout simplement, je vais l'inscrire au niveau de la partie crédite. Et, il veut dire, ce solde, si j'essaie de l'interpréter, mon entreprise doit à ses fournisseurs un montant total de 62 400. Ça, c'est un point de départ. Maintenant, je vais évoquer la règle. Lorsque j'achète de la marchandise, ou j'achète des matières premières auprès de mes fournisseurs, d'un montant X, et je ne paye pas au comptant, donc je ne paye pas immédiatement, j'achète à crédit. Mon fournisseur me dit, écoute, je te donne un délai de paiement. Le montant de mon achat, je vais l'inscrire dans le crédit du compte fournisseur. C'est ça la règle. Tu achètes, tu ne payes pas, on te donne un délai de paiement, donc tu prends le montant et tu l'inscris au niveau du crédit du compte fournisseur. C'est le 4 411. Lorsque j'ai une dette envers mon fournisseur, et je la règle, c'est-à-dire après l'écoulement du délai accordé par mon fournisseur, je règle le montant de ma facture. Dans ce cas-là, je prends le montant du règlement, et je l'enregistre au niveau du débit du compte fournisseur. Je répète, lorsque j'achète de la marchandise ou des matières premières auprès de mon fournisseur, et je ne paye pas, on me donne un délai de paiement, on me dit, écoute, tu vas payer après deux mois, trois mois, quatre mois, donc tout ce que vous voulez. Je prends le montant et je l'inscris au niveau du compte, au niveau du crédit de mon compte fournisseur. Donc, je constate une dette, je constate la naissance d'une dette envers mon fournisseur, en prenant le montant X et en l'inscrivant au niveau de la partie crédit de mon compte fournisseur. Maintenant, au jour J, lorsque je paye le montant, donc en quelque sorte, je règle mon fournisseur, je prends le montant et je l'inscris au niveau de la partie débit. C'est ce que je vais faire ici. Le 6-11, l'entreprise a acheté des marchandises au fournisseur Espio 6 d'un montant de 25 800 dirhams. La facture est réglée comme suit. Donc, j'ai acheté de la marchandise, j'ai acheté des marchandises d'un montant total de 25 800. Je me pose la question, comment j'ai fait pour régler ? Ben oui, 1 sur 3, c'est-à-dire le tiers de ce montant-là, a été réglé au comptant contre chèque bancaire. Ça veut dire quoi au comptant ? C'est-à-dire, tu as réglé le jour même de la réception de ta marchandise. Tu as réglé immédiatement, sans délai. Le tiers de ce montant-là a été réglé le jour même, sans délai, immédiatement au comptant contre chèque bancaire. Maintenant, ce montant qui a été réglé par chèque bancaire, est-ce que ça va m'intéresser dans le cadre du compte fournisseur ? Non. Normalement, ce montant-là, je dois l'enregistrer au niveau du compte banque. Ce qui n'est pas l'objet de notre exercice d'aujourd'hui. Je vais aller à la deuxième partie. Les deux tiers de ce montant qui est de 25 800 ont été... On a prévu que cette partie-là est à crédit. Donc, on a accordé un délai de paiement sur cette partie du montant qui est de 25 800. Donc, les deux tiers à crédit sur combien de temps ? 10 jours. Donc, il y a un délai de paiement. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Lorsque j'achète des marchandises et je ne paye pas, je prends le montant et je l'inscris au niveau de la partie crédit. Donc, au niveau du crédit du compte fournisseur où je crédite le compte fournisseur. Donc, je prends ici uniquement le montant qui n'a pas été payé. Le tiers a été déjà réglé. Et les deux tiers, c'est-à-dire 2 sur 3, c'est à crédit dans 10 jours. Et par conséquent, je prends 25 800 multipliés par 2 sur 3, c'est-à-dire les deux tiers. Ça va me donner 17 200 que je vais inscrire au niveau du crédit du compte fournisseur. Pourquoi ? Parce que c'est la partie de ce montant-là qui n'a pas été réglée. C'est le montant de la dette que j'ai envers mon fournisseur. Et la naissance d'une dette, c'est-à-dire tu achètes et tu ne payes pas. La naissance de cette dette-là, je vais la constater en créditant le compte fournisseur. Donc, je prends 7 200 qui, ce montant-là, est le résultat de 25 800 multipliés par 2 sur 3. Ce montant, je l'inscris au niveau du crédit et je vais le décrire ou décrire l'opération par quelques mots. Achat de marchandises au fournisseur SPO6. Bien sûr, la date de l'opération, c'est le 6 11, donc c'est ce que j'ai fait ici. Par la suite, le 12 11, règlement par chèque bancaire d'une dette à un fournisseur de marchandises 21 500. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a réglé un fournisseur. Elle avait une dette envers le fournisseur et maintenant, elle vient de la régler. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Toujours lorsque l'entreprise, elle avait une dette et aujourd'hui, elle vient de la régler. Donc, elle règle son fournisseur, elle paye son fournisseur après l'écoulement du délai de paiement. Dans ce cas-là, je prends le montant qui est de 21 500 et je l'inscris au niveau du débit du compte fournisseur. 21 500, règlement d'une dette à un fournisseur de marchandises par chèque. Je rappelle toujours, ici, c'est tout simplement 50% de la réponse. Pourquoi ? Parce que je fais abstraction, j'ignore en quelque sorte le principe de la partie double en se focalisant uniquement et en me focalisant uniquement sur la partie fournisseur, sur le compte fournisseur. Par la suite, on va voir d'autres exercices qui prennent en considération la partie double. Je poursuis le 16 11, règlement en espèces du montant dû au fournisseur Espio 6. Rappelez-vous, Espio 6, l'opération du 6, donc le 6 11 2016, j'ai réglé juste le tiers de ce montant-là et les deux tiers qui correspondent à cette partie, cette part, c'est-à-dire les deux tiers, cette partie qui correspond à une dette n'a pas été réglée. Maintenant, l'exercice me dit que le 16 11, cette partie qui était autrefois une dette, maintenant, c'est le temps, donc c'est le jour J de son règlement. 16 11, règlement en espèces du montant dû au fournisseur Espio 6. Qu'est-ce que je dois à Espio 6 ? Je lui dois 17 200, la partie qui n'a pas été payée de la facture du 6 11. Donc, je vais prendre cette partie-là. Aujourd'hui, je viens de la payer 16 11, donc le 16 11, je viens de la payer le 16 novembre, je viens de la payer, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais reprendre le même montant, mais cette fois-ci, au niveau de mon débit. Comme quoi, j'ai réglé une dette. Maintenant, je ne dois rien à mon fournisseur. Donc, je prends 17 200, je vais les inscrire, ou je vais inscrire ce montant-là, au niveau du débit du compte fournisseur, et je vais le décrire traditionnellement, d'une manière très très simple et classique, règlement du montant dû au fournisseur Espio 6 en espèces, c'est le 16 11. Je poursuis avec l'opération du 26 11. Donc, le 26 novembre 2016, achat de marchandises au fournisseur Ultracam d'un montant total de 24 000 dirhams. Donc, comment j'ai réglé ce montant ? Alors, on me dit, règlement dans 5 mois. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici ? Que le monsieur a acheté du matériel. Là, on va dire ici, il a acheté de la marchandise, parce qu'il fait le commerce du matériel de surveillance et de sécurité. Et il a acheté de la marchandise à un montant de 24 000 dirhams. Est-ce qu'il a réglé ? Non. Pourquoi il n'a pas réglé ? Parce que l'exercice me dit, attention, le règlement dans 5 mois. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai acheté de la marchandise, mais je n'ai pas payé. Pourquoi je n'ai pas payé ? Parce qu'on m'a accordé un délai de paiement. Et la règle me dit, lorsque tu achètes et tu ne payes pas, parce qu'on te donne un délai de paiement, tu prends le montant et tu l'enregistres au niveau du crédit du compte fournisseur. Donc, tu vas créditer le compte fournisseur d'un montant de 24 000 dirhams, qui correspond bien sûr au montant de l'opération. Le voilà. Donc, finalement, achat de marchandises au fournisseur Ultracam d'un montant de 24 000 dirhams, l'opération étant donc, a eu lieu le 26 novembre, le 26 novembre, donc le 26-11. Je passe à la dernière opération. On me dit que le 30-11, règlement par virement bancaire d'un montant de 5 000 dirhams dû au fournisseur 15 000. Donc, nous avons un fournisseur. Aujourd'hui, on est le 30-11 et on vient de le régler. On lui a payé combien ? 5 000 dirhams. C'est quoi la règle que je vais appliquer ici ? Lorsque tu payes ton fournisseur, après l'écoulement du délai de paiement, tu prends le montant, maintenant tu as la dette. J'avais une autre fois, il y avait une dette. Maintenant, il est temps de rembourser cette dette. Donc, je vais prendre les 5 000. Je vais débiter le compte fournisseur. De cette manière, donc 5 000 dirhams, règlement du montant dû au fournisseur Camille par virement bancaire. Qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais tout simplement calculer le solde. Et le solde, comment je vais faire pour le calculer ? Bien sûr, ici, si vous comparez la partie débit et la partie crédit, vous allez voir que la partie crédit est supérieure à la partie débit. Le compte doit être finalement équilibré. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prendre le total du crédit qui est 103 600 moins les éléments figurant au niveau du débit. 21 500, les voilà. 17 200, les voilà. 5 000, les voilà. Donc, 103 600 moins ce qui est entre parenthèses. 21 500 plus 17 200 plus 5 000, ça va me donner 59 900 dirhams. Je prends le montant et je le mets ici. C'est un solde créditeur. Donc, faites attention. Toujours, lorsque le solde est créditeur, je vais l'enregistrer au niveau du débit. Et lorsque le solde est débiteur, je vais l'enregistrer au niveau du crédit. Je ne parle pas du solde de départ, mais je parle du solde d'arrivée. Parce qu'autrefois, donc auparavant, il y avait un solde de départ. Et on l'a enregistré ici. C'était un solde créditeur, je le mets au niveau du crédit. Mais c'est la première ligne de mon compte. C'est un solde de départ que l'exercice vous a donné au départ. Donc, au départ, si le solde est créditeur, tu le mets devant le crédit, devant la partie crédit. Si le solde est débiteur, tu vas le mettre au niveau de la colonne du débit. Mais à la fin de tes opérations. C'est-à-dire lorsque tu es à la dernière ligne, au niveau de la dernière ligne, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas calculer. Je prends toujours appui. Donc, je m'appuie sur cet exercice. Tu vas calculer la somme du crédit. Ici, ça me donne 103 600. Tu vas calculer la somme du débit. Ici, je constate que la somme du crédit, c'est-à-dire 103 600, est supérieure à la somme de la colonne débit. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre le crédit moins les éléments du débit. Ça me donne un montant de 59 900. Le crédit étant supérieur au débit, le solde est créditeur dans ce cas-là. Et lorsque le solde est créditeur, vous allez le calculer de cette manière-là. Et vous allez le mettre dans la partie opposée. Il est créditeur, on est à la fin. Donc, je prends le solde créditeur et je l'enregistre au niveau de la partie débit. C'est ce solde-là qui va me permettre d'équilibrer mon compte et de tomber en fin de compte sur son 3 600. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Au départ, lorsque j'utilise l'expression « à nouveau », on est au départ, on est au début de l'exercice. Si le solde est créditeur, tu le mets devant crédit. Si le solde est débiteur, tu vas le mettre devant débit. Lorsque tu termines la construction de ton compte, à la fin, tu dois tirer le solde, tu dois calculer le solde. Si la partie crédit est supérieure à la partie débit, c'est un solde créditeur qui sera inscrit au niveau du débit. Si la partie débit est supérieure à la partie crédit, le solde est débiteur et tu vas l'enregistrer au niveau de la partie crédite, donc au niveau de la partie opposée. Faites attention à ça, au solde de départ et au solde d'arrivée. Voilà, donc je vais conclure avec cette remarque. Bon courage ! Merci. Merci.